Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suivre une recette de pâte à pizza trouvée en ligne et de ne pas obtenir du tout le même résultat, du genre avoir une pâte toute collante alors qu'à l'écran elle paraît totalement sèche et lisse ? En vrai, il y a une grande probabilité que ce soit à cause de la farine que vous utilisez, qu'elle ne soit pas capable d'absorber beaucoup d'eau. Donc, pour résoudre ce problème, je vous propose de voir tout simplement une technique de pétrissage qui vous donnera une pâte hydratée juste comme il faut, et ce, quelle que soit la farine que vous aurez choisie. Et ça commence tout simplement par l'eau, donc vous allez devoir adapter la quantité en fonction du nombre de pizzas que vous voulez faire. En moyenne, comptez 100 ml d'eau pour chaque pâton de 260 g. Ici, je vais en préparer 6. J'ai donc 600 ml d'eau à température ambiante que je verse directement dans mon saladier. Ensuite, on peut dissoudre la quantité de levure nécessaire dans l'eau. A vous d'adapter ce paramètre au temps et à la température que vous aurez choisi. Par exemple, je vais faire fermenter la pâte 36 heures au frigo. Je mets donc environ 3 g de levure par litre d'eau. Vous voyez qu'ici, on prend l'eau comme référence et non pas la farine, comme c'est le cas généralement. C'est aussi une technique qui est souvent employée par les pitaillolis. Ici, je la trouve particulièrement adaptée à la problématique de la vidéo. On dissout également le sel dans l'eau. Rassurez-vous, la levure ne va pas s'en plaindre, puisqu'étant dispersée dans l'eau, elle ne pourra plus se déshydrater et mourir. Comptez environ 35 g de sel par litre d'eau, ce qui fait dans mon cas 18 g. Préférez un sel gros, qui vous apportera des minéraux et autres composants bénéfiques. Il est temps d'ajouter notre farine inconnue et voir de quoi elle est capable. Je commence toujours par varcer la même quantité de farine que ce qu'il y a en eau. C'est donc 600 g de farine qui partent pour un petit bain. Et on va conserver le reste de farine nécessaire de côté, en attendant de pouvoir l'intégrer. On commence par mélanger tout ça rapidement, afin d'hydrater la farine et casser les grumeaux qui vont se former. Ça ne prendra pas plus de 2 ou 3 minutes. Une fois que c'est fait, on va ajouter davantage de farine au fur et à mesure, sans excès. A vous de pétrir comme je vous le montre, afin d'intégrer chaque nouvelle dose de farine à la pâte. C'est uniquement lorsque cette farine aura été totalement absorbée, qu'on pourra en ajouter à nouveau, toujours une poignée à la fois. On va répéter ce processus jusqu'à commencer à observer un changement de texture de la pâte, qui devrait devenir plus compacte et commencer à pouvoir être extraite du bac en un seul bloc. Comptez quand même un bon 6 à 8 minutes pour en arriver à ce stade. Pour terminer le pétrissage, vous pourrez alors malaxer la pâte quelques minutes de plus, directement sur le plan de travail, pour terminer d'intégrer parfaitement la farine et solliciter un peu la formation du gluten. On aura une pâte d'aspect rugueux, mais qui sera encore très très légèrement collante. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez rajouter un voile de farine, mais je vous encourage à essayer de vous arrêter là, car une pâte bien hydratée donne généralement une pizza plus légère et agréable à manger après cuisson. Une fois qu'on en a terminé avec le pétrissage à propos en parler, il ne reste qu'à couvrir la pâte et la laisser se détendre pendant 30 petites minutes, après quoi on pourra lui donner quelques plis afin d'organiser le gluten et lui donner un bel aspect lisse. On voit clairement à l'image que la pâte est transformée et beaucoup plus extensible après cette phase de repos. Plutôt que de réaliser un pétrissage mécanique long, on utilise le temps à notre avantage pour obtenir le même résultat qu'avec un pétrin. Une fois qu'on en a fini avec les rabats, on peut mettre à nouveau notre pâte au repos pour une demi-heure et refaire exactement la même chose ensuite, avant de pouvoir laisser la pâte fermenter dans son bac pour la durée choisie. Vous voyez qu'en adoptant cette technique de pétrissage, on peut obtenir facilement une pâte hydratée de façon optimale sans même connaître son taux de protéines ou sa force. Croyez-moi, ça vous évitera de mauvaises expériences quand vous utiliserez une nouvelle farine et ça vous permettra en plus de gagner en expérience et d'avoir confiance en votre technique. D'ailleurs, je crois que ma pâte est prête, on va pouvoir faire cuire quelques pizzas. Sous-titrage ST' 501 Le résultat de cette pâte à la cuisson est très satisfaisant. Comme vous pouvez le voir, on a une belle coloration, beaucoup de constillant, écoutez. Et on garde bien sûr le côté fondant et moelleux de la mie grâce à la cuisson à haute température. D'une façon générale, cette technique permet d'obtenir une pâte qui est vraiment facile à travailler à chaque étape de la production. On n'a pas de problème de pâte collante ou de pâton qui se relâche ou qui sont trop durs à ouvrir. Ça prouve donc que si vous adoptez cette façon de faire, il y a de grandes chances que vous puissiez réussir plus facilement vos pâtes sans pour autant avoir à vous procurer une farine spécifique. J'espère que ce que vous venez de voir vous a plu et vous permettra d'ajouter une nouvelle corde à votre arc. D'ailleurs, si vous venez de vous découvrir une passion pour la pizza ou si vous avez besoin d'avoir accès à toutes les connaissances utiles à ce sujet de façon simple et organisée, alors je vous propose de suivre ma formation en ligne dont vous pourrez trouver le lien en description, juste un petit peu plus bas. Vous y retrouverez tout ce que vous avez besoin de savoir pour prendre un départ réussi dans la confection de pizza et bien plus encore. Si la vidéo vous a ouvert l'appétit, je vous suggère de regarder celle-ci qui vous montrera une autre façon simple de préparer la pâte à pizza. Allez, je vous quitte et on se retrouve rapidement. D'ici là, entraînez-vous et surtout, prenez du plaisir à faire vos pizzas. Ciao !